Salut à tous, la clisse et la vie, épisode 13. Là, je vais vous parler de quelques manipulations qu'on peut faire avec l'outil Convert qui est fourni par ImageMagick. ImageMagick, c'est une bibliothèque d'outils qui permettent de travailler les images en ligne de commande. Donc là, pour l'essai, je vais prendre une capture d'écran, voilà, qu'on va en nommer 001. Voilà. Donc, on va, donc si on fait file 001.png, on apprend que c'est une image en 1366 par 768, ping et compagnie. Donc, je vais vous montrer par exemple comment on peut la redimensionner en pourcentage. Donc, on fait convert, moins resize, c'est un ou deux, je ne sais plus, on verra ça. On va dire que voilà, si on est mentionné à 25%, l'image d'entrée c'est 001.ping, voilà, on va nommer 001b.ping, donc png. Et voilà, nous avons, avec une simple ligne de commande, redimensionner notre image. Et si on fait un file 001b.png, on apprend qu'elle ne fait plus que 342 par 192. La preuve, voilà. On peut aussi, par exemple, la redimensionner, la faire, pardon, tourner sur elle-même. Donc, on va faire rotate. Je pense qu'on va être en degrés, on va mettre 90, et on va mettre 001c. Ça va être en degrés, bien sûr, je suppose. Et si on regarde l'image, elle a fait une rotation de 90 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va dire qu'on va la... Voyons. Vous voyez, déjà, on peut convertir, faire une rotation. Donc, c'est mieux pratique, c'est pour des opérations de base. Parce que si on regarde, man convert. Là, vous avez... Vous pouvez modifier la direction, la faire rotation, par exemple. Je me demande si c'est un BlueShift Factor. Je vais essayer de man convert, on va mettre BlueShift. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais là, 001d. On va mettre BlueShift 20%. Ah d'accord, on va se faire avec du BlueShift. Je ne sais pas si ça va donner. Vous voyez, on peut presque tout faire avec convert. C'est les outils d'image magic. Alors, si on regarde... Si on fait un pack à ur-ql-image-magique. Donc, on a... On a animate, compare, composite, conjure, convert, display. Vous voyez, vous avez pas mal d'outils pour travailler les images. Là, moi, je m'en sers souvent quand j'ai besoin de redimensionner des pochettes pour mes CD, par exemple. Au lieu de passer par GIMP ou autre, paf, j'utilise la commande convert et boum. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire en espace d'une commande ? Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de trucs. Je vous mettrai le lien directement vers le site de convert, enfin d'image magique. Mais vous voyez, avec une simple commande, on peut faire des rotations d'image, la redimensionner, lui appliquer un effet, autre... On peut faire presque tout avec. Et même, par exemple, si je veux convertir mon image de ping, enfin de png en jpg, je peux le faire. Donc là, on va mettre... On va la redimensionner, on va la mettre en jpg. Donc c'est tout simplement. On va mettre 001e, je veux ce que jpg. Ah, pardon, convert. Sans resize, autant pour moi. Et automatiquement, si je regarde l'image 001e, c'est le jpg. Et si on fait un file 001e.jpg, il me dit bien que c'est une image jpg avec la taille et compagnie. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je n'ai bien sûr que survolé les fonctionnalités d'image magic, qui sont énormes. Donc, si vous avez besoin de redimensionner une image ou de changer son format, pas la peine de passer par Gimp. Vous passez par ligne de commande et en un clic au monde de doigt, vous avez votre image convertie. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est parti.